Il y a eu donc dans la cosmogonie ces modes de pensée, de vie et ces modes d'expression avec les chants, les contes, avec des instruments tels on veut dont nous parlons aujourd'hui. Alors, il faut distinguer et vraiment il y a une littérature fleurissante sur un vœt, pourquoi pas dire l'un vœt plutôt que le vœt, nous ne connaissons pas les articles n'est-ce pas ? En parlant aussi parfois d'un vœt au lien. Voilà, donc il faut apporter la précision, je crois que c'est l'occasion que vous me donnez d'apporter quelques précisions. Nous avons beaucoup lu c'est vrai, mais nous sommes rapprochés pour faire ce travail des sages, ces sages qui sont des bibliothèques vivantes qui un jour finiront dans le brasier de l'éternité parce qu'elles ne seront plus, parce qu'elles auront fermé définitivement leurs portes. Donc ces sages nous disent, partez toujours à la source, au sens étymologique. Le mot « vœt » vient du verbe « abbeut » et « yon wabbeut » « wabom vœt » lorsque tu mentes, lorsque tu t'élèves, lorsque tu élèves ta pensée, lorsque tu veux chercher le dépassement de soi, alors tu fais « vœt » tu sublimes, tu transcendes. C'est cela « vœt » tout ce qui élève l'homme. Et lorsqu'un enfant naissait, il fallait élever l'enfant. Et on élevait l'enfant en faisant quoi ? Mais en lui apportant justement les éléments culturels de base. « Afinant » à « zœur » les divinettes. « Mais c'est mvœt » on élève l'enfant. « Koulou » base « zœur » C'est aussi mvœt, ce sont les contes où on apprend à l'enfant à savoir distinguer les formes de la tortue, c'est des formes laides, c'est vrai, mais intelligentes. Et puis les formes de la panthère, c'est des formes belles, mais sautes, puisque la tortue a toujours raison sur la panthère. Privilégier l'intelligence, c'est une vœt aussi. « Mungan » les contes animaliers. « Mungan » le conte. « Akkan » veut dire « structuré » dans la langue ékan. « Mungan » c'est le conte qui nous parle de la structure du monde. Le monde végétal, le monde minéral, le monde animal et les différents règnes dans le monde animal. Les mammifères, les reptiles, les volatiles et ainsi de suite. Donc, il y a ce niveau qui est important pour l'enfant, pour l'adolescent. Et puis il y a aussi « ohula ». « Ohula yé, yé, » ce sont les longs contes où on mettait en avant l'homme. On mettait au centre du conte. Dans les autres, ce sont les animaux. Mais là, « ohula » c'est l'homme qui est le centre. Et là, on parle d'éthique, on parle de moralité, du respect vis-à-vis d'autrui, du respect vis-à-vis de la belle-mère, Nki. D'accord ? Ce sont tous ces aspects-là qui étaient présentés à l'adolescent qui commençaient à devenir adultes. Mais un « vœt » ce n'est pas simplement cette information verbale. C'est aussi les rites de passage. Il y a la circoncision. « Akemono-femme » c'est « vœt » on élève l'enfant. L'initiation ? Exactement. Il y a le « rite du sceau » où on amène l'enfant dans la forêt. Il devait devenir un homme ou mourir. Il y a également le « rite de Ngui » où il fallait que l'homme fasse tout pour que le mal ne soit pas au-dessus du bien. C'était donc le rite de la justice. Ngui, c'était la justice. Ceci est un « vœt ». L'homme doit dépasser le mal, être toujours dans le bien. Et il y a « melanne », notre contact avec les ancêtres. Tout ça, tout cela, c'est un « vœt ». Car l'homme s'élève, l'homme se cultive, l'homme est éduqué. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui la communication invisible. C'est parfaitement cela. Communication invisible où l'information circule. Elle circule de manière orale. Entre les vivants et les morts. Tout à fait. Maintenant, la particularité de « m'vœt » c'est qu'à un instant précis, à un moment particulier, il y avait cette séance sociale qui se faisait souvent pendant la rite de deuil. Où un homme qu'on appelle « mbomomvot » ou alors « zomvot » venait avec un instrument qu'on appelle « oyong » ou bien « un nong ». Cet homme venait compter justement notre culture, notre histoire, notre civilisation. Et il mettait l'homme face à la mort, face à l'immortalité, face à son héritage. C'est cela en berouillon. Donc vous voyez, il y a donc un distinguo qu'il faut apporter entre un « vœt » qui est notre civilisation, qui est notre culture, qui est notre corpus culturel, et puis un berouillon qui est le moment particulier où un conteur initié venait avec l'instrument « oyong » raconter des récits qui lui avaient été revelés. Je te l'ai apporté cette précision parce que souvent on ne la fait pas précisément. Merci beaucoup.